Europe Weekend, Wendy Bouchard 8h19 sur Europe 1, pour l'interview politique, j'accueille le porte-parole de Benoît Hamon, député socialiste des Hauts-de-Seine. Bonjour Alexis Bachelet. Bonjour. L'actualité du week-end pour vous, c'est l'investiture de Benoît Hamon. Demain, on va en parler bien sûr, mais vous entendiez encore il y a un instant l'analyse de Catherine Ney. Cette affaire Fillon domine l'actualité et elle sinistre à la fois la politique dans son ensemble. Comment éviter aujourd'hui Alexis Bachelet le « tous pourris » et le « tous les mêmes » parce que c'est bien le risque dans cette affaire ? Oui, c'est vrai, on ressent cela dans les discussions qu'on a eues avec nos concitoyens qui, une nouvelle fois, sont accablés de constater que dans la classe politique, il y a pu y avoir des pratiques, des comportements qui ne sont pas dignes et pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre des responsables publics. Ça veut dire que vous, élus de terrain, vous vous faites aussi insulter sur le sujet ? Non, nous on ne se fait pas directement interpeller, mais on sait bien qu'il y a un climat autour du fait que les gens pensent, pour beaucoup, pas tous, que finalement on ne peut pas faire de la politique honnêtement, proprement. Et on est en permanence renvoyé à ça. Alors c'est vrai que les gens de ma génération qui ne sont pas engagés depuis 30 ans, parce que quand même il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 20 ou 30 ans, répondent en disant « nous on est pour la transparence, on a voté la loi suite à l'affaire Cahuzac sur la mise en place d'une haute autorité de la transparence de la vie publique, on a publié nos patrimoines, on a publié la liste des conflits d'intérêts potentiels, c'est plus de contrôle aussi, on a mis en place un parquet, le fameux parquet dont on parle qui s'est saisi rapidement, mais parce qu'il a été créé pour cela, il ne faut pas s'étonner. Donc d'une certaine manière, ce que j'ai envie de répondre, c'est que finalement c'est aussi parce qu'on renforce les outils de contrôle, que certaines choses qui n'étaient pas connues avant apparaissent aux yeux du grand public, et évidemment maintenant il faut combattre cela et continuer à faire reculer. – Mais ça veut dire aussi Alexis Bachelet que dans ces circonstances, votre candidat doit être absolument clean, est-ce qu'il vous l'a dit les yeux dans les yeux ? – Oui il l'est, bien sûr, il est impeccable. – Aucune affaire ne sortira demain après-demain sur Benoît Hamon ? – Écoutez, moi j'ai aucune raison, d'abord c'est quelqu'un qui incarne aussi un renouvellement générationnel, il n'est pas élu depuis 30 ans, il n'est pas élu depuis 1981 ou depuis 1988, donc c'est quelqu'un qui s'est engagé plus tard dans la vie politique, qui est plus jeune. – Il y a d'autres élus qui sont engagés depuis 30 ans, qui ont des métiers, qui sont clean pour le coup aussi, heureusement. – Bien sûr, mais voilà, il y a aussi des pratiques qui ont un facteur générationnel. Il y a eu l'époque aussi où il n'y avait pas de loi sur le financement des campagnes politiques, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties autour de ça. Maintenant, j'espère moi qu'on est dans une autre époque et que quelque part, Benoît Hamon incarne cette autre époque de responsables publics qui sont à la fois plus transparents, qui ont fait de l'intégrité quelque chose de fondamental dans leur engagement et aussi de la sincérité des convictions. Et je crois que ce qui a beaucoup plu aussi et ce qui redonne envie à des gens de croire dans la politique, c'est la campagne qu'a menée Benoît Hamon sur les idées et sur la sincérité. – On va y venir. En tout cas, si François Fillon doit renoncer, est-ce qu'il faut d'urgence un plan B, un candidat pour la droite, ne serait-ce que pour le jeu politique, le jeu républicain et la démocratie ? Alexi Bachelet. – Moi, ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas ici un responsable politique de droite. Ce que je peux dire par contre, c'est que moi, je regrette effectivement de ne pas pouvoir débattre et battre François Fillon à la loyale. François Fillon, il a un programme de droite qui était clair. Très libéral sur les questions économiques, conservateur sur les questions de société. Avec Benoît Hamon, nous portons une option politique fondamentalement différente et nous aurions souhaité débattre de cela et pas débattre des problèmes, finalement, autour des emplois, autour de l'utilisation de l'argent public. C'est ça qui est dommage. Le débat public est dégradé, abaissé. Et nous, je le dis, nous ne nous satisfaisons pas de cette semaine qui a été terrible pour l'image de la démocratie. Si nous voudrions, nous, débattre et battre François Fillon à la loyale. Votre candidat, Benoît Hamon, sera officiellement investi demain. Honnêtement, dans quel climat ? À gauche, parce que ça y est, on change de côté de l'échiclée maintenant, Alexis Bachelet. Écoutez, je trouve que depuis quelques jours, les choses sont de plus en plus claires. Benoît Hamon. Ce qui est clair, c'est que vous n'avez pas le soutien officiel de François Hollande, ni la présence de Manuel Valls demain, et que Christophe Schcaresch et Gilles Savary, des députés, disons, plus de l'aile droite du PS, ont annoncé clairement la couleur. Ils ne soutiendront pas Benoît Hamon. Je note quand même que les personnalités qui refusent ou qui émettent des réserves sont très peu nombreuses. C'est 15 personnes sur 250 députés. On nous parlait d'implosion du PS, de fracture. Il n'y a pas de fracture. Il y a quelques personnalités qui se sont exprimées, dont actes, mais il n'y a pas de ralliement massif à d'autres candidats. C'est aussi une bonne nouvelle. Ce qu'on découvre progressivement, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur du PS, mais surtout en dehors du PS, chez les écologistes, dans la société civile, qui sont prêts à s'engager, à déjà discuter, pour ceux qui ont un autre candidat. Par exemple, Yannick Jadot, il y a eu un rendez-vous très important cette semaine. Il y aura d'autres rendez-vous. Il y a eu des expressions aussi très intéressantes. On peut faire converger les projets entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Et puis, on voit qu'il y a d'autres personnalités qui sont en train de s'exprimer. Christiane Taubira sera présente demain. C'est important, à gauche, d'avoir une grande voix, une voix forte comme celle de Christiane Taubira, qui s'engage d'autres personnalités de la société civile. Patrick Veil, Jean Jouzel, climatologue connu, réputé, sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique. Bref, il y a des personnalités qui sont en train de comprendre et de voir qu'autour de Benoît Hamon peut se créer un large rassemblement de la gauche, des écologistes, de la gauche hors les murs, de citoyens qui ne sont d'ailleurs même pas forcément dans des partis politiques, mais qui veulent que la gauche l'emporte et qui pensent que Benoît Hamon peut être effectivement ce candidat du rassemblement. Ça veut dire la gauche plurielle ? En somme, une nouvelle forme de gauche plurielle ? Et cela étant dit, l'EPS n'imploserait pas ? Non, parce que l'EPS doit se dépasser. Aujourd'hui, toutes les forces de la gauche, elles ne sont pas au Parti Socialiste. Il y a évidemment des personnalités comme Anne Hidalgo, Vincent Péon, Arnaud Montebourg et d'autres qui seront là d'ailleurs, demain dimanche, je le dis, qui parfois s'exprimons, en tout cas qui manifesteront leur volonté de soutenir et de l'emporter avec Benoît Hamon. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut tendre la main à d'autres, à des personnalités, à des écologistes, à des communistes. Bref, oui, effectivement, il y a une idée... Oui, il y a d'autres personnalités aussi à gauche, comme Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État à la francophonie, qui franchit le pas clairement cette semaine et qui dit, tout simplement, on peut être socialiste et appeler à voter Macron. Voilà une autre forme de gauche qui s'exprime aussi. Mais si Jean-Marie Le Gouen a ses convictions et qu'il y croit, qu'il aille soutenir Emmanuel Macron. C'est sa liberté, mais que les choses soient claires. Ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, ils ne seront pas dans la démarche engagée par Benoît Hamon, qui est une démarche de gauche. Je ne suis pas sûr, moi, que la démarche d'Emmanuel Macron, elle soit de gauche, qu'elle soit progressiste. Je pense que c'est plutôt un fillon light. Je pense que c'est plutôt un libéral qui, effectivement, a profité des difficultés de la gauche, qui a claqué la porte du gouvernement, quand même, je le rappelle, dans un moment difficile, et qui tente une aventure individuelle. Mais je ne suis pas sûr que les gens de gauche, qui, aujourd'hui, sont séduits par Emmanuel Macron, ne soient pas les cocus de demain. Alexis Bachelet, vous êtes porte-parole de Benoît Hamon. Vous regrettez, finalement, que le président Hollande, après l'entretien d'une heure avec Benoît Hamon, ne l'est pas assurée publiquement de son soutien. Ou ça vous arrange, finalement ? Je pense que le président de la République, il est dans son rôle de recevoir quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle de sa famille politique, qui a souhaité le rencontrer pour discuter, notamment, des grands enjeux internationaux, de l'avenir de l'Europe, de la question, aussi, de la sécurité, et des mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat de François Hollande pour assurer la sécurité des Français. Bref, de sujets importants. Et je pense que c'est bien qu'effectivement, on s'en tienne à ces discussions-là, parce que c'est du niveau du président de la République, et c'est aussi à ce niveau-là que Benoît Hamon souhaite se positionner. Tourner vers l'avenir, comme il l'a dit. Absolument. Et c'est aussi l'enjeu de l'investiture de demain. Reconstituer cette gauche, Benoît Hamon investit demain, candidat du PS pour l'Elysée. Merci de ses analyses, de ses expressions. En ce 4 février, Alexis Bachelet, vous qui êtes député socialiste des Hauts-de-Seine, est porte-parole de ce candidat. Merci beaucoup. A tout de suite, avec le rappel de l'actualité et notre invité Gilbert Montagné pour Paris-Cyles sorties jusqu'à 9h.